Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à FireRide Québec. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit quelque chose de nouveau. Moi et mes collègues, on nous a utilisé un petit peu depuis le début de la semaine à propos d'une nouvelle piste qui allait ouvrir dans la région de Québec. Alors on a demandé aux gens de savoir c'était où cette fameuse piste-là. On a eu plein de réponses, plein, plein, plein de mauvaises réponses. Descendre un petit peu partout à Québec et même à l'autre bout du Québec. On a eu quelques fois la bonne réponse. Alors aujourd'hui, on est à la Ville-Bras du Nord, secteur Shannon. On est au juste à côté de la Godzilla. Et on s'en va rouler la toute petite dernière, l'Octopus. Bien. Have a nice run. Alors. Pour se diriger dans l'Octopus, on commence dans la Godzilla. Le premier début, juste ici. Et on entre juste ici. Ne faites pas ce que je fais. J'ai eu une permission de la Ville-Bras du Nord. Alors. C'est porté dans l'Octopus. Que j'ai eu la chance de faire un petit lap. La semaine passée. L'Octopus, c'est une magnifique flow trail. Bleu. Très facile. Très accessible. Je me souviens, les gens qui venaient rouler la Godzilla disaient. Mais oh mon Dieu, c'est vraiment gros. Et oui, effectivement, la Godzilla est quand même assez grosse. Donc la Valet travaillait à faire une petite version. Plus accessible, plus facile. Que tout le monde peut faire. Rup. À peu près n'importe quel niveau. Sur son bike. Ah, j'ai pas encore pris la ligne à droite. Donc la semaine passée, quand je suis passé pour filmer mes premières images, j'ai croisé le builder qui faisait la piste. Il en restait des petites parties à faire. Mais il y a des belles possibilités de gap. Oh oh oh. Oui. Ah, il est vraiment belle. Purp. C'est ici. Donc au moment de filmer de ces images, l'Octopus est présentement fermé. Elle va ouvrir mardi cette semaine. Donc je vous invite à venir faire un petit tour. Des fois même, on se fait des petites journées médias pour venir essayer ça un petit peu avant tout le monde. Prendre nos images. J'ai un petit honneur mon street bike pour venir filmer ça. Finalement, avec les intempéries ou disponibilité, c'est pas toujours facile. Je vais donc prendre la droite cette fois-ci. Il va au moins être rapide, ici. Moi, je re-skip à gauche de même. Partie numéro 2. Oh, ça l'est encore sur la finition. Je vais vous montrer une petite partie quand même. Fromp. Fromp. Fait que ici, il va rester le rato à faire. Je vais s'assurer de mettre ça beau. Et on retourne dans la grosse. Godzilla, c'était donc l'octopus. Sorte-gueu blessé, excusez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je ne me rappelle plus des kicks. Hey, je ne m'en rappelle vraiment plus. Pas trop vite pour lui. C'est la Godzilla quand même une... ...jumpline pas facile à apprendre. Fait qu'elle se réveille toujours d'avoir... ...mêmes deux laps de fait avant de vraiment ouvrir la machine. C'est quand même des très gros sauts. Fait. Quelque chose à gauche, hmm. Ok, pas si mal. Pas si mal. Les autres ont été refaites. Ça s'enchaîne super bien. Ouais, c'est ça. C'est de savoir sa vitesse. Savoir le prix ce qu'il faut à chaque section. Petite erreur technique. Dans les derniers virages de la Godzilla. Ah, c'était weak ça. Aïe, aïe, aïe. C'était Octopus to Godzilla. Aïe, aïe, aïe.